Mesdames et Messieurs, chers amis, C'est en Afrique, à Yamashoukro, au cœur de l'Afrique, en 1989, que l'UNESCO a décidé de créer le programme Culture de paix. Oui, la paix, c'est le grand objectif intellectuel, éducatif de l'UNESCO. C'est pour cette raison que c'est là, c'est au cœur de l'Afrique qu'on a dit « Désormais, il faut favoriser la rencontre, il faut favoriser l'alliance, il faut favoriser la médiation, il faut favoriser la force de la raison au lieu de la raison de la force. » C'est pour cette raison qu'on a pensé que depuis des siècles de domination, le moment était arrivé de parler, de se rencontrer, d'arriver à des conclusions sans les armes, sans la force. L'Afrique, c'était la sagesse. L'Afrique, c'était aussi le pardon. Le pardon après la route des esclaves, qui, comme vous le savez, est devenu aussi un des grands programmes de l'UNESCO. Oui, l'Afrique de la sagesse, l'Afrique de la parole, c'est ça qui peut transformer, qui peut reconduire les tendances présentes dans tout le monde. C'est l'Afrique de l'île des Gorées qui a inspiré la culture de la paix. C'est Amadou Martarembô, mon prédécesseur. C'était aussi à ce moment, un moment brillant, parce que nous avons déjà le référent permanent de Nelson Mandela. Et nous avions aussi le soutien du président Félix Jouffé Boigny, de la Côte d'Ivoire, et du président Julius Nerel, et du président Senghor, qu'il y avait tellement de personnes, de personnalités, d'institutions, des pays qui étaient à côté de la culture de la paix, de la transition de la force à la parole. Et à ce moment, je dois rendre hommage à l'Angola. C'est la deuxième biennale. C'est ce forum qui est tellement important. C'est un forum pour vraiment être capable de tous ensemble transformer le monde basé sur la force, sur les arbres, sur l'imposition, à ce monde que c'est la culture de la paix. Cette magnifique résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui à la fin de 1999, dix ans après, Yamashoukro a dit, « Oui, c'est la culture de la paix qui doit maintenant être soutenue dans tout le monde. » Depuis ce moment historique, une grande partie des pays ont décidé de passer d'une culture de force, une culture basée sur les armes, à une culture dans laquelle c'est tout le peuple qui se mobilise en faveur de la conciliation, en faveur de la rencontre, en faveur de la médiation. Cette transition est aujourd'hui plus nécessaire que jamais. C'est un devoir intergénérationnel parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un moment dans l'histoire de l'humanité dans lequel, si on ne change pas de voie et de vie, de voie comme a demandé Edgar Morin, mais aussi de vie, nous devons changer et des activités plus compatibles avec l'habitabilité de la Terre. Autrement, nous risquons que notre légat aux générations montantes soit un légat dans lequel la qualité de vie, de une vie digne pour tous, sera déjà impossible. Donc, c'est très important que dans ce forum panafricain, c'est toute l'Afrique qui dit au monde et c'est le moment pour le faire. Quand j'ai visité Nelson Mandela l'année 1996 à Pretoria, je lui ai dit, écoutez, je vois qu'il y a un soutien très faible pour la culture de la paix. Il m'a dit, attendez, attendez, parce que maintenant arrive le moment dans lequel la femme sera la pierre angulaire de l'édifice de la civilisation mondiale, de Cornerstone. Elle m'a dit, elle sera la femme. Et je l'ai regardé en disant, pourquoi la femme ? Et il m'a dit une chose que c'est très important à répéter aujourd'hui, parce que les femmes seulement utilisent la violence, la force d'une façon exceptionnelle. Et dans les cas de l'homme, cet exceptionnel n'est pas à l'utiliser. Maintenant, chers amis, nous avons la parole. Maintenant, nous avons aujourd'hui la possibilité de l'exprimer. Nous avons la possibilité d'avoir panafricaine appel pour que soient les femmes, les hommes, la jeunesse, surtout la jeunesse, ce qui est en train de contribuer à ce grand tournant d'une culture de la paix. Nous avons besoin, et ça c'est ce que je souhaite très spécialement dire aux jeunes, nous avons besoin d'inventer l'avenir. Chers amis, comme a été décidé à Moshukro, nous allons passer d'une culture de guerre depuis l'origine des temps à une culture de paix.